hello tout le monde assalamu alaikum j'espère que vous portez bien bienvenue sur ce nouveau ramadan up aujourd'hui donc vidéo comme vous l'avez demandé d'ailleurs sur instagram et sur snap d'ailleurs si vous me suivez pas sur insta j'y suis très active je vous partage pas mal de recettes ainsi que de conseils etc donc allez me suivre sur insta pour trouver de toute façon tous mes réseaux sociaux dans la barre d'informations aujourd'hui donc on est ensemble pour une journée ramadan on est déjà plus de la moitié du ramadan les gars est ce que vous y croyez est ce que vous aussi vous sentez ce ça passe trop vite ça ça passe trop vite et ce soir on ronde le jeûne sans mr key donc ça va faire un peu bizarre donc il a beaucoup de travail en ce moment du coup il ronde son jeûne au boulot et nous donc on va ensemble voir ce que je vais préparer alors vraiment je prépare pas la même chose quand mr key est là et quand je suis seule avec les enfants c'est la flemme en fait qui prend le dessus quand je suis seule avec les gosses bon c'est parti pour cette nouvelle journée ramadan mais avant ça n'oublie pas bien sûr de liker de vous abonner de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos c'est parti Musique 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 Bon là je vais préparer le repas des petits pour midi avant que Soussou partent au football donc là Kessaï elle a fait natation ce matin là donc cet après midi le soleil mène à une heure et demie de foot donc le repas je l'amène au foot et je reviens continuer tout ce que j'ai à faire bon un peu de rangement dans la salle parce que les enfants comme vous le savez ils ne laissent jamais rien décoré je sais pas pourquoi ils sont contre la décoration pareil pour le canapé il a fallu que je le déhousse et que je le mette et que je mette la housse à laver donc franchement ce genre de canapé des filles déhoussable c'est juste la vie dès qu'il y a une tâche hop j'enlève la housse je mets à laver et je remets la housse et là pour l'instant j'ai juste mis mon plaid par dessus pour pas qu'il m'abîme en fait la housse d'en bas les enfants bon ça c'est fait maintenant il est quelle heure ou l'heure passée on va faire on en profite tout le temps n'oubliez pas dans chaque prière de faire des dorats pour nos frères et soeurs à razaï en palestine c'est je crois la seule chose qu'on puisse faire avec le partage sur les réseaux et c'est la chose la plus importante c'est surtout la seule chose qui vous garantit des résultats donc tchallah regardez j'ai reçu ça aujourd'hui je l'attendais avec impatience je crois que c'est le colis qui m'a fait le plus plaisir parmi tous les colis que j'ai reçu depuis le début du ramadan et regardez c'est lourd même le livreur ce matin il m'a dit par contre celui là il est hyper lourd je dirais ça ça doit être ça le tafsir du coran je suis trop trop contente tafsir commentaire du coran le laurier de l'exégèse coranique selon al-tabari, ibn khatir, al-qultubi, al-baydawi et al-razi donc j'ai reçu ces trois tomes en cadeau d'ailleurs merci beaucoup à l'édition tawhid de Lyon qui m'ont permis en fait de choisir sur leur site ce que je voulais et j'ai pris le tafsir parce que j'ai pas du tout de tafsir Mr Kay il en a un mais en arabe et moi bien sûr j'en avais pas et tellement quand je lis le coran il y a des histoires que je veux savoir pourquoi Allah il a dit ça à ce moment là pourquoi telle chose a été révélée au prophète à ce moment là et qu'est ce que ça veut dire surtout franchement que je voulais trop avoir un tafsir alors par rapport à ce que me dit Mr Kay apparemment ça c'est un tafsir qui date d'il y a très très longtemps il m'a dit il y en a un autre normalement qui est de chez Charaoui je crois Charaoui qui est beaucoup plus récent et qui en fait suit un peu notre époque mais bon c'est pas grave moi déjà si j'ai un premier tafsir comme ça et pour les loulous regardez la petite carte de la dame donc ils m'ont envoyé ça de l'édition tawhid donc eux ils se trouvent à Lyon exactement 8 rues de Notre-Dame voilà 8 rues de Notre-Dame à Lyon 69 392 Lyon Cédex et vous pouvez même les appeler les 04 72 74 19 39 voilà donc je sais pas je pense qu'ils livrent ils ont un site de toute façon ils livrent je vous mettrai le site des éditions tawhid juste en barre d'information et bien sûr j'ai choisi des choses pour les loulous aussi un pack de livres pour les petits loulous et même pour Nargis elle pourra lire aussi parce que bon c'est quand même très très intéressant donc il y a un pack de 10 vous pouvez les acheter en pack ou vous pouvez les acheter individuellement un pack de 10 livres d'une collection donc j'apprends ma religion et vous avez par exemple là le numéro 1 Allah est mon créateur numéro 2 je veux ressembler au prophète 3 mon livre le Coran 4 les anges sont avec moi le cinquième c'est le paradis qu'Allah m'a réservé franchement trop bien numéro 6 les plus beaux noms d'Allah d'ailleurs moi je les connais pas tous par coeur et il faudrait que je les apprenne numéro 7 j'aime faire la prière numéro 8 mon premier ramadan on y est on est en plein dedans numéro 9 merci Allah donc toujours dire et numéro 10 mes petites prières à Allah donc voilà ça c'est le genre de pack que vous pouvez trouver aux éditions tawhid de la ville de Lyon et là j'ai hâte je vous jure ça j'ai envie de le dévorer le tafsir j'ai envie de lire de lire sans m'arrêter donc avant que commence en fait l'expiration des sourates vous avez tout un voilà vous avez toute une préface en fait qui vous explique à quoi sert le tafsir voilà les différentes personnes qui ont pu le faire je pense et par exemple là de la science à la plume voilà les récits islamiques les récits israélites le tafsir par la déduction le tafsir par l'allusion les différentes façons de faire le tafsir le tafsir par la tradition les différents commentaires donc ouais franchement super intéressant donc je vous mets tout ça en barre d'informations allez ouvrir ouvrez toute la barre d'infos vous allez avoir toutes les informations dessus bon Soussou t'es prêt pour le foot ? oui tu dis coucou hello bon écoutez on est sur la route pour aller déposer Soussou au foot je vous raconte même pas c'est la course tout le temps à chaque armazin je me dis non cette fois ci je vais tout organiser à l'avance je vais faire ci à l'avance c'est ben non c'est parti go 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 tu marques les buts hein ? ouais plein hein ? ouais allez go à tout à l'heure bon Arjis t'attends de te connecter à ton cours ? oui moi j'attends bon Arjis elle prend des cours de maths je vous en avais déjà parlé et du coup là elle attend son cours ça y est on a fait il y a eu le deuxième trimestre donc franchement ça a été un bon deuxième trimestre elle a bien bien remonté ses notes pendant ce deuxième trimestre et grâce aux cours et aussi grâce aux cours que donne le lyc entre midi et deux mais bravo on est fiers de toi continue comme ça d'ailleurs pour celles qui sont intéressés pour les cours particuliers je vous mettrai en barre d'informations parce que vous me le demandez souvent sur insta et snap ici je vous partage rarement mais je vais vous le mettre en barre d'informations vous allez pouvoir profiter de 4 cours gratuits donc à l'inscription si vous voulez soit pour les collèges ou pour les lycées c'est l'heure c'est l'heure d'aller à la cuisine la place de la femme est à la cuisine non c'est pas vrai la place de la femme elle est pas qu'à la cuisine aller à la cuisine mais ailleurs aussi franchement chaque fin de ramadan je suis écoeurée de la cuisine écoeurée de la cuisine à la fin t'as même plus envie de cuisiner bon après 2-3 jours après tu te retrouves encore là devant les fourneaux et comme on est tout seul et que quand on est tout seul ben moi c'est la flemme de cuisiner du coup je vais faire des trucs hyper simples et je crois que les loulous vont aimer j'ai tellement envie en fait de petits cakes salés je sais pas pourquoi c'est venu dans ma tête cakes salés qu'on va bien mettre du fromage des trucs comme ça qu'ils soient bien cakes de ramadan quoi on va commencer par notre décès pour qu'ils aient bien le temps de refroidir vous allez voir on va faire ensemble des mini crinkle cakes trop simples et trop rapides à faire vraiment c'est un jeu d'enfant je commence par prendre ma pâte philo donc 2 feuilles de pâte philo je vais donc les badigeonner de beurre fondu et je vais venir donc les coller les unes aux autres et en faire comme un petit accordéon voilà une feuille sur l'autre et ensuite je plie comme un accordéon ensuite je fais mon serpentin alors je ne le serre pas trop j'essaie de le laisser voilà un peu espacé pour qu'il puisse bien cuire et je mets ça dans un plateau vous pouvez mettre ça dans des caissettes moi j'ai mis ça dans un plateau à muffin je les enfourne donc à 180 degrés pendant 10 minutes une première fois et je vais en attendant préparer donc mon appareil là je mets 3 oeufs je vais y ajouter mon lait de toute façon vous avez tous les ingrédients en barre d'informations et je rajoute le lait concentré une cuillère à souper de mie d'eau de fleur d'oranger et je bats le tout une fois que mes crinkle cakes ont passé 10 minutes au four je viens verser ma préparation sur chaque crinkle cake j'essaie de mettre on va dire une mouche et demi voire deux je viens décorer avec mes pistaches concassés et j'en fous pendant 25 minutes à 180 degrés une fois que c'est sorti je mets quelques pétales de fleurs de rose et puis voilà bon appétit ça sent trop bon ça y est fille je vous jure j'ai faim j'ai senti le sujuk voilà mon dieu faim de l'Allah faim de l'Allah vous savez pourquoi j'ai faim en fait je sais pourquoi j'ai faim c'est que ce matin au secours quand je me suis levée et que mes crèmes à lever j'ai juste fait un café voilà j'avais pas faim du tout ce matin mais là ça commence à se ressentir bon là je vais couper mes petits sujuk en petits cubes donc les sujuk vous trouvez ça c'est des petits saucissons en fait turcs vous trouvez ça en épicerie turc moi je prends cette marque là c'est la meilleure j'avais pris une fois des sujuk qui étaient tout loups tout ramollis qui était pas bon du tout mais ceux là elle est ipaza yonka et vous faites votre garniture comme ça après moi je vais mettre des petits pois un peu de champignons vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez mettre de la carotte vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les petits cakes salés on va y mettre aussi de l'oignon blanc du coup en petits dés alors la farce je vais la faire à peine revenir avec le sujuk pas besoin de mettre de gras parce que vous avez le gras du sujuk qui va se mettre en fait qui va fondre donc pas besoin de mettre de l'huile pour ça et là je vais mettre donc des petites rondelles d'oignons blancs pareil je vais faire à peine revenir à ma farce pas beaucoup voilà et comme ça je vais pouvoir après l'intégrer à mon appareil là donc on a les oignons ensuite on va verser nos petits morceaux de saucisson de sujuk les champignons et enfin les petits pois voilà et on va les faire revenir quelques minutes on va assaisonner je vais saler et poivrer sinon après vous pouvez saler aussi et poivrer votre appareil à cake pour ça on va utiliser mon super mixeur batteur tout ce que vous voulez il est génial je vais vous casser la tête avec ça mais il est trop bien je l'ai conseillé à plusieurs d'entre vous et vous l'avez acheté et après vous m'avez fait des retours directs vous m'avez dit à ce moment franchement il est validé il est trop bien testé validé ça c'est Ninja qui fait ça c'est une belle idée ça c'est la base et sur la base il vient se mettre tout en fait vous mettez votre batteur donc vous avez les fouets là vous pouvez mettre aussi donc votre mixeur plongeur qui se clive dessus et vous pouvez aussi mettre ça pour mixer hier j'ai mixé mes pistaches avec pour la cune à fait et franchement il est génial ce qui est bien c'est qu'en fait il est puissant et vous juste un petit truc comme ça ça y est c'est déjà mixé et vous avez aussi à part les fouets vous avez le malaxeur le pétrisseur les fouets pétrisseurs donc là par exemple regardez comme je viens ça en fait à la base c'est comme ça vous voyez donc là il se met comme ça donc vous fixez votre truc là on peut sur votre base et vous mettez les fouets et ça se transforme en truc c'est juste génial on met les 4 oeufs donc ici donc normalement la recette c'est 3 oeufs mais nous comme je veux faire un plus grand cake j'ai mis 4 oeufs de toute façon je vous mettrai tous les ingrédients toute la recette ou ici directement ou en barre d'informations donc 4 oeufs je rajoute le lait voilà et je vais venir donc les fouetter je rajoute l'huile donc là l'huile d'olive je remélange un petit coup on va commencer petit à petit à mettre doucement la farine voilà pour éviter les grumeaux et aller tout doucement donc là j'ai mis au moins 300 g de farine pour 6 personnes mais vous pouvez faire la moitié quoi si vous êtes 3 ou 4 là je vais ajouter mon sachet de levure chimique et je vais mettre un peu de basilic donc là j'ajoute ma garniture voilà et je viens mélanger le tout ensuite j'ajoute un peu de fromage râpé voilà ici j'ai pris un moule que j'ai beurré et un peu fariné et je viens verser le tout allez maintenant j'enfourne à 180 degrés pendant 40-45 minutes et le voilà notre fameux yummy regardez comme il est beau comme il sent bon trop trop bon on va le laisser refroidir avant de le découper en attendant on va passer à notre deuxième recette là dans la même poêle j'ai fait revenir tout à l'heure ma farce donc ma garniture je vais mettre un peu d'huile d'olive je mets un oignon coupé en dés que je vais faire revenir ensuite je vais y mettre du poivron avec un peu de piment coupé en petits dés ensuite je vais mettre ici deux carottes que j'ai râpées et je vais assaisonner un peu de sel et un peu de poivre ensuite je mets une cuillère à soupe de tomates concentrées et je laisse mijoter un peu ensuite je vais venir mettre quelques gouttes de sauce sriracha voilà là ma farce est prête je la laisse bien enfroidir ensuite ici dans un récipient je vais mettre l'équivalent de 150 ml de lait après je vais mettre l'huile et ensuite je mets un oeuf et je viens couméter le tout donc pour cette recette je vais avoir besoin de feuilles un peu comme ça de samosa j'ai pris ça chez une épicerie turque vous pouvez trouver ça en épicerie asiatique etc donc c'est vraiment facilement vous le trouvez facilement quoi je vais venir les tremper dans le mélange les oeufs et huile et je les dépose comme ceci je l'étire à peine un tout petit peu vous voyez comme ça là vous mettez la farce ici au centre je mets un morceau de toastinette et on rabat ici je badigeonne un peu mon plat avec un peu d'huile et je viens déposer mes petit msumens là je les badigeonne d'un tout petit peu de beurre fondu alors ça y est on vient de mettre la table donc on va pas tarder à donc on va faire notre rupture du jeûne donc là on a fait on a mis le houmous je vous mettrai si vous voulez dans le petit i si j'ai fait la recette je vous mettrai cette façon dans le petit i je me rappelle plus si je l'ai filmé ou pas la recette complète du houmous c'est super bon le melchimek tcholbezi donc la soupe de lentilles corail turques je vous mets ça aussi dans le petit i d'information pour que vous puissiez la faire et voilà notre cake donc qui est juste là super bon ici on a nos dates avec nos petits msumens farsi express et voilà bonne nuit voilà pour cette vidéo ramadan up j'espère qu'elle vous a plu bien sûr n'oubliez pas de cliquer sur la chaîne si vous avez aimé la vidéo de continuer à vous abonner et on vous dit à très vite pour un nouveau ramadan up bisous à tous à tous à tous à tous pour ne pas